Salut tout le monde, c'est Voodoo8 de Vidéogameplay et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Med of Honor Warfighter la bêta donc là en ligne. Donc là je vais vous montrer d'abord les soldats donc vous avez six classes de soldats donc le sniper, après vous avez plein de nationalités donc moi j'ai bloqué le corinne du sud et l'américain donc ça c'est l'américain, c'est le sniper américain après j'ai les assaillants donc c'est des troupes qui sont pas mal quand même donc là j'ai le polonais ou l'américain, voilà l'américain, vous avez plein d'autres nationalités sinon que vous pouvez choisir il y en a plein. Donc là ça c'est la démolition donc là c'est un norvégien, j'ai aussi le russe mais il est pas terrible, franchement vaut mieux prendre le norvégien. Après on a l'artilleur donc là c'est un artilleur du SAS britannique donc sinon j'ai un allemand mais il est pas très russi, bon par contre l'asiatique a les yeux bridés je ne sais pas pourquoi c'est un peu bizarre. Après on a les hommes de pointe donc là c'est un suédois mais je préfère prendre l'australien il est bien plus joli, en anonyme je le trouve plus joli. Et après on a les forces spéciales donc là c'est un américain et on a aussi, j'ai débloqué le canadien pour l'instant seulement. Donc toutes les nationalités sont à débloquer mais bon elles sont pas, elles sont assez dures à débloquer. Donc après vous avez le choix de l'arme donc dans les armes vous en avez vraiment beaucoup. Donc là j'ai débloqué que celle-là avec celle-là. On a vraiment énormément d'armes. Après on choisit l'optique donc soit la mire métallique soit une mire avec un point rouge. Après donc le canon donc soit normal ou soit en modifié. Vous avez trois modifications en tout. Après vous avez le frein de bouche donc soit un silencieux soit un cache-flamme. Après vous avez la crosse que vous pouvez aussi changer. Donc ça franchement j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait les crosses c'est vraiment impressionnant. Après on a aussi le chargeur qu'on peut changer donc ça change pas la capacité malheureusement mais le type de balle. Et puis le camouflage après qu'on peut modifier il y en a énormément donc bon je vous en montrerai un. Là voilà celui-là au hasard. Toc terminé. Donc là c'est un camouflage. Moi je préfère franchement sans camouflage c'est bien plus joli en toute simple comme celle-là. C'est bien plus joli. C'est moi je préfère. Donc voilà donc salon. Donc là oui non donc mon soldat. Non je vais rechanger je vais prendre le assaillant parce que je joue tout le temps en assaillant. Les autres sont un peu compliqués à gérer. Surtout le sniper c'est un peu dur. Donc voilà donc enfin c'est une partie. Donc dans la bêta vous pouvez vous ne pouvez jouer qu'à zone de tension sur la carte je ne sais plus laquelle. Si mes souvenirs sont bon c'est le stade de Sarajevo. Donc vous n'avez que cette carte-là en zone de tension. Donc un seul mode, une seule carte pour la bêta. Et cette carte-là elle est vraiment très bien faite. Les explosions et tout c'est vraiment très bien fait. Il faut dire qu'aussi ils ont utilisé le logiciel Frostbit 2 de destruction. Donc c'est vraiment impressionnant. Bon bah là il ne faut pas changer. Oui donc là pour la bêta par contre c'est assez long à charger. c'est un peu bizarre. La première fois que j'ai testé ça m'a mis 2-3 minutes pour charger mes personnages. Bon bah il m'a fait réapparaître. Après pareil donc franchement la jouabilité elle est exceptionnelle. Bon il y a un petit bug par contre au niveau du chargeur quand vous voulez recharger. Bah s'il vous reste encore des balles vous ne pouvez pas recharger. Donc c'est vraiment trop bien. Enfin vous pouvez recharger pardon. Mais on ne voit pas le chargeur comme là par exemple. Là voilà on ne voit pas le chargeur. Donc c'est vraiment bizarre. Donc moi en fait ce que je conseille c'est que... Oula oula il fait mal. C'est d'utiliser toutes ses balles jusqu'à en avoir zéro. Comme ça au moins le chargeur vous l'enlevez vraiment quoi. Donc la particularité par exemple de chaque classe c'est qu'elle a un petit bonus en fait à chaque fois. Donc là pour l'assaillant c'est un lance grenade de 40 mm. Donc c'est plutôt pas mal. Bon par contre franchement moi je vais vous dire pour tirer c'est une horreur. Mais une horreur pas possible. C'est vraiment hyper dur. Donc après dans ce jeu... Ah oui ils ont fait des escouades à 2. Donc la différence avec Battlefield c'est des escouades à 2. Alors que sur Battlefield c'est des escouades à 4. Là c'est des escouades à 2. Parce que les forces spéciales ne partent maintenant plus qu'à 2. Et c'est bien plus pratique de partir à 2 qu'à 4. Comme ça on est moins vite repéré. Et... Donc voilà. Après... Donc oui vous avez un système de kill strike. De kill strike pardon. Donc là bon là le mortier fumigène. Le mortier de 60 mm. Après vous en avez encore plein d'autres. Pareil le... Vous pouvez modifier soit en rafale soit en coup par coup. Enfin en rafale en automatique pardon. C'est vraiment... C'est super bien fait. Euh... Il y a aussi... Les balles en bas à gauche... Pardon en bas à droite avec la jauge de vie. Elles défilent. C'est comme un compteur. Donc c'est vraiment très très bien fait. C'est... Non c'est... Franchement c'est super bien fait là ce jeu. Et... Parce qu'avant on avait que deux jeux phares. Call of Duty. Qui était bon... Un jeu de bourrin un peu. Parce que... Il n'y a pas de tactique là dedans. C'est vraiment... On tue, on tue, on tue. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Ou du battlefield. Là c'est vraiment... Il faut être hyper pointilleux. Il faut être tactique. Vraiment très très tactique. Et là c'est... C'est vraiment du pur... Du vrai jeu de guerre pardon. Et lui. Et le Battle of Honor avant. N'était quasi inexistant. Alors là. Ils viennent de les révolutionner. C'est incroyable. C'est passé d'un jeu presque inexistant. A un jeu. Meilleur que Battlefield 3. C'est vraiment exceptionnel. Vous... Il y a le... En fait ils ont mélangé. Call of Duty. Le système de kill streak. Et Battlefield dans la stratégie. Dans les mouvements. Dans les... La personnalisation du personnage. Des armes. C'est vraiment... C'est super bien fait. Parce que dans la... Dans Call of Duty. Vous étiez les américains. Contre... Des russes. Des noirs. Ou... Oui si. Des africains pardon. Ou des arabes. Et... Dans Battlefield. Vous étiez les américains ou les russes. Alors que là. Vous êtes n'importe qui. On fait pas de différence. Et c'est ça qui est vraiment... Vraiment très très bien fait. C'est qu'il y a aucune différence. Vous pouvez très bien être... Vous. Polonais. Et vous battre contre un polonais. Ca n'a... Ca n'a aucun incidence. Mais c'est vraiment exceptionnel. Le jeu il est fait d'une telle façon. Que c'est très très bien fait. Tout est bien coordonné. Pardon. C'est... C'est exceptionnel. Bon par contre le... Le seul petit défaut pour l'instant. Bon c'est la bêta en même temps. Mais le seul petit défaut que je trouve à... A redire. C'est le chargeur. Parce que... On le voit disparaître tout d'un coup. Comme ça. Comme là. Là. Et... Bah non. On ne veut pas recharger. Non. Je vais finir mes 6 balles. Mais on le voit disparaître quand on n'a pas 0 balle. Quand on n'est pas à 0 balle. C'est vraiment bizarre. Bon voilà. Là. Non. Ca c'est un copain. Oui. Par contre on ne voit pas très bien si c'est un allié ou un ennemi. Des fois on ne voit vraiment pas la différence. C'est un peu bizarre. Des fois on a un peu de mal. Parce qu'en fait il faut vraiment voir le coup d'oeil. Il y a un petit carré bleu au dessus. Pour savoir si c'est un allié ou pas. Après qu'est-ce qu'on a... Après donc oui. Vous avez une arme secondaire. Donc c'est un pistolet. Qui diffère selon la classe que vous prenez. Sur les 6 classes. Donc le pistolet vous avez balles illimitées. Et si vous prenez par exemple le... L'artilleur. Il a balles illimitées. Donc c'est ça qui est vraiment très très bien. C'est... En fait bon. Il a un nombre de balles dans le chargeur. Mais elles sont illimitées après. Donc il peut tirer. Après il a 150 balles dans le chargeur en tout normalement. Mais il peut tirer à l'infini. Après le nombre de chargeurs. Ca il en a à l'infini. Sinon après pour tous les autres personnages. Quand vous avez plus de balles. Quand vous avez vraiment tout tiré. Vous allez sur votre queue équipier. Il y a marqué se réarmer et guérir. Et vous vous réarmez en munitions. Et aussi vous vous soignez. Donc quand vous vous êtes blessé. Vous allez sur lui. Vous vous faites X pour la Xbox 360. Et... Et c'est aussi... Non c'est... Pour PS3 je sais pas. Ca doit être carré je pense. Et ça vous soigne. Et vous redonne des munitions. Mais lui n'en perd pas. Mais gagne des points. Et ça c'est vraiment très intelligent. Très intelligent de leur part. D'avoir mis ça. Et franchement. C'est vraiment très très bien. Après le système de killstreak. Il est plutôt pas mal. Personnellement quand vous arrivez. Au premier killstreak avec l'assaillant. Prenez plutôt le... Comment c'est... Le... 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 Le mortier fumigène. Parce que ça vous fait déjà 50 points. Alors que l'autre. Bah il faudra... Faut en tuer quoi. Des... Pour avoir des points avec le mortier normal. Il faut tuer du monde. Euh... Après on voit pas celui qui nous a tué. Il est en... Si. Il est en surbriance rouge. Mais il n'y a pas la killstreak. Euh... La kill cam pardon. Et euh... Votre équipier va voir pendant... Maximum 10 secondes. Ça peut... Enfin ça dépend. Des fois c'est un peu moins. Va le voir en surbriance rouge. Et s'il arrive à le tuer dans les 10 à 15 secondes qu'il a. Vous réapparaissez deux fois plus vite. Soit sur votre coéquipier. Soit en repli. Soit dans un black oak qui a été appelé. Par un... Vous ou un allié. De votre... De votre équipe. Et donc euh... Ah mince. D'accord. Super. Oui donc euh... Quand vous vous faites cuter. C'est pas un coup de couteau comme dans Battlefield. Où il prenait vos plaques. Et fallait être par derrière pour cuter en une fois. Ou alors sinon devant fallait être deux fois. Ou alors sinon dans Mokalof. Où le mec faisait un bond de 3 mètres des fois. Et il vous cutait en un petit coup de couteau. Il faisait un bond de 3 mètres. Là c'est complètement dégueulasse. Là non. Le mec arrive carrément avec une hache. Il arrive avec une hache. S'il arrive par derrière. Il vous prend. Il vous retourne. Il vous fout un coup. Un deuxième coup. Et vous êtes mort. Sinon euh... Bah il vous fout un coup. Et vous êtes mort. Donc c'est vraiment euh... Non c'est plutôt... C'est plutôt très bien fait. Donc là voilà. Hop là voilà. Vengeur. Donc là je l'ai tué dans les... Dans le temps imparti. Donc là mon coéquipier apparaît deux fois plus vite sur moi. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc après voilà. Donc votre arme secondaire, votre pistolet à balles illimité aussi. Donc euh... Vous pouvez vider des chargeurs à l'infini. Donc là hop là. Mortier. On va le mettre sur ça. Et mince. Donc euh... Vous avez des bombes. Dans zone de tension en fait c'est des bombes. Quand vous êtes attaquant pardon. Vous avez euh... Trois bombes à détruire. Vous avez six... Cinq euh... Cinq bombes. Et si vous détruisez trois la suite. Vous pouvez... Vous gagnez le match. Mais... C'est assez rare de détruire les... Les trois... Les trois premières. C'est assez rare. Ca m'est arrivé qu'une seule fois personnellement. Euh... Après dans ce jeu euh... Vraiment tout est bien fait. On voit les douilles. On voit les... Les... Les chargeurs. On voit les... C'est vraiment... C'est vraiment très très bien fait. Le jeu est vraiment très très bien fini. Euh... Bon il y a juste une seule chose en fait. Que je comprends pas trop. C'est quand vous mourrez. Quand il y a par exemple un coéquipier qui meurt à côté de vous. Il laisse tomber son arme. Bah vous ne pouvez pas la... La reprendre. Vous pouvez pas en fait. C'est vraiment très bizarre. Mais... En même temps il y en a pas tellement besoin. Parce que vous avez une arme et... Vous avez des balles quand vous voulez. Avec... Grâce à votre coéquipier. Ou un joueur de même classe que vous. Et... Donc il y a pas besoin de ramasser d'armes par terre non plus. Euh... Après ce que j'ai trouvé pas mal c'est que pour le sniper ils ont remis le bipied comme dans Battlefield. Et le... Le mitrailleur aussi ils ont remis le bipied. Donc c'est vraiment... Très très bien fait. Ils ont aussi pour le sniper il faut prendre en contre... En contre pardon. La hauteur. La force. S'il y a du vent. Parce que des fois il y a... On voit les arbres bouger donc c'est qu'il y a du vent. Et le mouvement de la cible. Et ça c'est vraiment pas facile du tout. Mais avec de l'entraînement on y arrive. Bon moi pour l'instant euh... J'en suis qu'au stade débutant. Donc bon... On verra après. Euh... Et un polonais. Ou un... Non c'était un anglais pardon. Donc voilà c'était une... Un gaming live de Vodou8. De vidéo gameplay. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501